Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.com, aujourd'hui une nouvelle recette de cuisine pour un nouveau tutoriel de cuisine. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une salade ou un plat de crudité, ou dedans l'incontournable carotte avec les tomates. Mais en plus de ça, parce que je suis de Normandie et aussi les pommes sont bien dedans au niveau du jus, on va rajouter des petites pommes. Tout ça plat froid, avec une sauce crudité déjà toute prête, on y va. Donc, éplucher les carottes, cette carotte là, elle va être râpée à la fin, avec la râpe ici même, qu'on va dresser à la fin. Donc, on va éplucher avec une boubelle qui s'ouvre la carotte, donc on y va, on épluche la carotte. La carotte est épluchée comme vous avez pu le voir, on va passer à la découpe des pommes. Alors, on ne va pas éplucher la pomme, pourquoi ? Je vais vous dire, parce que éplucher la pomme, ça c'est bon pour les tartes, les quiches, etc. Quand tu es en froid sur un plat comme les entrées, n'épluche pas la pomme, parce que c'est là où tu as le plus de nutriments très très bons pour le corps, très important. Donc, ne pas éplucher la pomme, sinon tu n'auras vraiment que la chair qui est dommage. Et en plus de ça, tu vas mettre des déchets, bien sûr si tu as des poules tu peux, mais voilà, c'est juste ça. Donc, on y va, on va éplucher la pomme tout de suite. On y va, on va couper la pomme, comme celle-ci. Donc, on coupe. Et ensuite, on enlève délicatement. Parfois, on la met de copier. On y va. Donc là, on prend, là, comme ceci la pomme, on la coupe en deux. Là, comme ça, on la prend et on coupe le milieu très finement, afin de ne pas perdre de chair au maximum. Voilà. Donc, on fait juste une incurvée au niveau du trugnon et ensuite, on le ressort. Voilà. Après, voilà, comme ceci. Hop, voilà. On y va. Hop. Voilà. Alors, après, une fois la pomme coupée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement, alors la découpe, peu importe. Je vais vous la faire simplement en morceaux, parce que j'aime bien la pomme en morceaux, mais vous pouvez la faire en quartier, en cubes, en morceaux, peu importe. Enfin, vous pouvez le faire à votre sauce, quoi. Donc là, on va les faire en morceaux. On coupe la pomme. sans la couper à la verticale. Et ensuite, hop, on y va comme ça. Très facilement. Donc là, la découpe, comme vous pouvez le voir, la découpe des pommes est faite. Donc regardez, la découpe des pommes, très très bien. On va, donc, ça c'est un morceau bien sûr. On va mettre les pommes de côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un saladier avec la râpe et la carotte, bien sûr, qu'on va râper à fond pour avoir l'entrée. Je vous mets, ça, la râpe. Voilà, là, les carottes sont bien râpées. Je les ai mis dans le saladier parce que, comme vous le savez, les carottes râpées, ça étabosse un peu. Petite astuce en même temps pendant qu'on y est. Là, il y a les pommes à son, à l'oxygène pur. Comme vous pouvez le voir, à commencer un petit peu à marronner. Je n'ai pas de citron, mais je vous recommande de mettre un peu de jus de citron. Pourquoi ? Parce que ça évite l'oxydation des pommes et bien sûr que les pommes pourrissent plus vite. Voilà. Ça, si tu mets un jus de citron sur la pomme, ça, tu vas avoir une très belle pomme et ça va éviter l'oxydation. Pour la découpe des tomates, on va y aller. On va aller sur une petite quartier, un petit quartier de tomates. Donc, en coupant d'œufs, comme ceci. Et ensuite, on coupe juste là, ici, de moitié, comme ceci. Ou sinon, si tu ne veux pas vraiment t'embêter, tu recoupes en deux. Puis ensuite, tu coupes là. Là, tu la coupes en trois. Comme ceci. Hop. Une. Deux, trois. Donc, ça fait des petites lamelles, comme ça. Mais vous allez voir qu'au dressage, ça va être magnifique. Donc, hop. Une. Et deux, trois. Voilà. Hop, on y va. Une, deux, trois. Hop, une, deux, trois. Voilà. Comme ça, au dressage, je vais vous faire un petit plan de tomates magnifique. Avec la sauce par-dessus, ça va être super. Regardez-moi ces tomates-là avec les pépins. Très beau pépins. Hop. Alors, petite astuce également, au niveau des tomates. Sachez, alors ça, c'est l'astuce santé, bien sûr. Sachez que les tomates, alors je vais vous laisser un petit temps pour vous laisser deviner à quoi ressemble la tomate au niveau de l'organe. Ça ne ressemble pas du tout au rein, ça ressemble au cœur. Et c'est pour ça que la tomate est réputée, bien sûr, pour renforcer et soigner le cœur. Très important. C'est comme la noix pour le cerveau. Voilà. Donc là, c'est préparé, c'est tout prêt. On va passer au dressage. Donc, dressage sur une assiette comme celle-ci. Alors là, vous allez me dire, ok, tu vas séparer les trois, mais ça ne va pas faire beaucoup de place. Non, on ne va pas séparer, on va les assembler et je vais vous montrer comment. On va prendre les petites lamelles que je vous ai faites couper et on va les disposer tout autour de l'assiette comme ceci. Ça, c'est l'astuce dressage si vous n'avez pas trop de créativité. Donc, hop. Donc voilà, vous les mettez délicatement. Hop. Voilà, comme ça les tomates. Puis ensuite, donc là, il n'y a pas toutes les tomates, mais je vais vous les mettre. Regardez. Vous bloquez un peu. Vous comblez le vide qu'il y a dans l'assiette avec le reste des autres tomates. Comme celle-ci. Voilà. Comblez. histoire que ça fasse le contour tomate. Voilà. Un petit contour tomate sympathique. Là, on va les laisser ceux-là. Ceux-là, on va les laisser. On va les mettre. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va mettre dedans comme ceci à la main. Bien sûr, lavez-vous les mains au début. On va mettre les carottes. Voilà. Regardez comment c'est joli déjà. Et on n'a pas mis les pommes. Regardez. Hop. Voilà. On va mettre comme ceci les carottes repées. C'est le petit astuce dressage que je vous donne. Hop. Voilà. Là, vous avez les carottes. Et pour la disposition des pommes, regardez. Les pommes, on ne va pas les mettre n'importe où, les pommes. On va les mettre dessus. Regardez. Hop. Voilà. Dessus comme ça. Bien sûr, entre deux, avec les tomates, vous les renforcez. Comme ceci. Voilà. Histoire d'avoir une belle délimitation. Voilà. Comme ceci. Donc, bien contourner avec le restant de tomates tout le contour de la carotte qui a été râpée afin d'avoir vraiment la délimitation. Et puis ensuite, voilà. Vous prenez les pommes et vous remplissez le tout. Avec, bien sûr, les pommes. Voilà. Ça va vous faire un super entrée. Vous avez l'impression que votre entrée, elle est très, très copieuse. très blindée avec, bien sûr, l'élévation de la carotte râpée et de la tomate. Et ça va vous faire aussi une super déco si vous n'avez pas trop de créativité, bien sûr. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre toutes les pommes. Hop. Bien faire attention que l'assiette soit très nickel, bien. Ça, c'est pour l'assiette d'essorage. Donc, voilà. L'assiette comme ça, la présentation comme ça. Vous avez pu qu'elle secouer. Mettre la sauce. Regardez. Hop. La petite sauce comme ça qui va venir. Voilà. Voilà. Et pas plus. Regardez les résultats. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que ça va vous donner des idées au niveau du dressage. Voilà. Une salade toute faite. Toute bien prête. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le plat et le dressage. Sur la composition aussi du plat et de l'entrée. Comment ça va ? Qu'est-ce que ça vous a donné ? Et surtout, si c'était beau pour vous, mettez un pouce bleu. Pouce bleu vers le haut. Et surtout, n'hésitez pas à donner des astuces ou des propositions pour les prochaines tutos de recettes. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye.